bonjour alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 novembre donc comme toutes les semaines je vais faire une petite vidéo sur une dictée donc là nous allons faire quatre phrases d'accord donc la première phrase comme d'habitude je vous dites alors une affiche et collée sur le bus point une affiche est collée sur le bus une affiche est collée sur le bus une affiche est collée sur le bus alors je vous laisse réfléchir et pendant cela moi je vais venir gommer je vais venir effacer donc réfléchissez et on se dit à tout de suite alors une ça c'est facile une c'est un mot photo une donc ça commence par le son eu 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 m ça c'est une d'accord donc ça c'est un mot photo qu'il faut retenir clic clic vous voyez le mot vous n'avez pas besoin de le lire vous savez que c'est une une espace affiche a donc c'est à double f donc il y a deux f affiche le son ch c'est c et h donc là il ya un une affiche espace et donc là c'est le verbe être est donc est ça fait le son et donc par exemple il est afghan d'accord elle est pakistanaise d'accord donc ça c'est le verbe être une affiche est collée collée coco donc c'est c o double l collée donc ça ça vient de colle d'accord la colle c'est c o double l e moi ici j'ai dit collée donc c'est le e avec un accent aigu mais attention attention c'est une affiche donc c'est féminin donc ici on va ajouter un e mais le e on ne l'entend pas une affiche est collée espace sur donc le s le u et le r sur on entend bien le r ici c'est pareil c'est un mot photo les mots photo vous allez les voir souvent donc il faut savoir les savoir et savoir aussi les écrire donc une affiche est collée sur espace le e l e ça c'est pareil c'est un mot photo espace mûr on entend le son m donc c'est m u mûr mûr ici on entend le son r voilà je souligne ici on entend bien le son r mûr sur d'accord point donc une affiche est collée sur le mur maintenant je vais écrire cette phrase en attaché en attaché on commence toujours par une majuscule donc ici c'est le u majuscule le n c'est 2 donc on compte 1 2 le e espace le a le a qui descend le f il y en a deux alors attention le f on monte on descend on descend on descend on descend on remonte on recommence on monte on descend on descend on remonte et la petite boucle et le e espace le e espace le e s et le t avec la petite barre espace. Le C, le O, regardez il monte. Le L, il y en a deux. On monte, on descend. Encore une fois, on monte, on descend. On fait le E avec un accent aigu pour faire le son E. Parce que si je ne mets pas d'accent, si je ne fais pas d'accent, ça fait colle. Une affiche et colle. Moi, j'ai dit coller. Et ici, je mets un E parce que c'est une. Une affiche et coller, espace sur. S, le U et le R. Une affiche et coller sur. Donc, ici, on fait le L. On monte, on descend et on fait le E. Je vais venir effacer ici. Alors, donc, le espace mur. Mur, c'est 3. D'accord ? Donc, on compte. 1, 2, 3. On fait le U et on fait le R. Point. Une affiche et coller sur le mur. Vous avez vu ici, une affiche. Je n'ai pas dit une affiche. Le E, à la limite, on ne l'entend pas. Donc, ici, c'est une affiche. Et ça, ça fait le son E. Coller sur le mur. Donc, n'oubliez pas ici le E parce que c'est une. C'est féminin. Et ici, c'est le verbe être. D'accord ? Il est malade. Elle est française. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase. Alors, la phrase numéro 2. Mon oncle joue du piano. Et moi de la guitare. Point. Hop, pardon. Je vais répéter. Donc, mon oncle joue du piano. Et moi de la guitare. Mon oncle joue du piano. Et moi de la guitare. mon oncle joue du piano. Et moi de la guitare. Je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, moi je vais venir effacer. Alors, mon, mon. On entend le son M. Donc, c'est M, O, N. Ça, ça fait le son avec le M. Avec le M, ça fait M, espace. Vous avez vu, ça, c'est M. Donc, là, moi, j'ai dit M. Donc, on fait la même chose. C'est le C et le L. En premier, on entend la lettre C. Et en deuxième, on entend la lettre L. Donc, ça fait C, 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 C. Donc, là, il y a le E. Mon. Vous avez vu, ça, ça fait le son ON. Mais ça commence par une voyelle. Donc, on fait la liaison. Mon oncle. Mon oncle. Ça, c'est ON. Ça, c'est ON. Mon oncle, espace, joue. J. Donc, là, c'est le J. Le O. Le U. Et le E. On n'entend pas le E. Ça, c'est du verbe jouer. D'accord ? Je joue. Tu joues. Il joue. D'accord ? C'est le verbe jouer. Mon oncle joue. Du. Donc, on a dit. Du. Donc, espace. Du. Ça, c'est facile. Du. Piano. Pi. P. Pi. Pi. A. Donc, là, c'est le A. M. N. 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 O. Mon oncle joue du piano. Espace. Espace. Et. Là, ça veut dire plus. Et. C'est pas le verbe être. Et. Espace. Moi. M. M. Moi. Ça, ça fait le son VOI. Comme VOITURE. Et. Moi. Espace. Espace. De. Donc, c'est C. D. E. L. A. Espace. G. Guitare. Donc, là, c'est le G. Le U. Et le I. D'accord ? Ça, ça fait le son GUI. Si je mets pas le U ici, ça fait J. Ça fait J. Si je mets pas le... Si je mets pas le U. Ici, on a dit GUI. Donc, on est... On doit mettre le U. Donc, GUI. T. 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 TA. TAR. Guitare. Là, un E. Point. Alors, MON. Ça, c'est un mot photo. Il faut retenir. Vous allez le voir souvent. Donc, il faut savoir le lire. Et il faut savoir l'écrire. Mon oncle joue DU. Ça, c'est la même chose. C'est un mot photo. Clic-clic. On doit retenir. DU. Piano. Et. Ça, c'est un mot photo aussi. MOI. Ça, c'est pareil. MOI. C'est JE. D'accord ? Donc, ici, MOI, c'est un mot photo aussi. Ça, c'est un mot photo aussi. Ça aussi. Et là, GUI.T.A.R. J'ai pas dit vraiment GUI.T.A.R.E. Ici, on pourrait dire que le E, on ne l'entend pas. D'accord ? Donc, ici, je vais l'écrire en attaché. Alors, ici, je vais écrire cette phrase en majuscule. En attaché. Je relis. Mon oncle, ici, on fait la liaison parce que ça, c'est une voyelle. Donc, mon oncle. Ça, ça fait le son ON. Ça, ça fait le son ON. MON. Ça, c'est un mot photo. Mon oncle joue du piano. Du piano. Et moi, de la guitare. Alors, ici, le M majuscule. Donc, c'est un M comme ceci. D'accord ? Là, je fais le O. Attention. Le O, il monte. D'accord ? Là, c'est le N. C'est deux. C'est deux. Je compte. Une, deux. Espace. Le O qui monte. Le N, c'est deux. On compte. Un, deux. Le C. Le L, il monte. Il descend. Et le E, espace. Le J. Alors, c'est comme un I. Mais, hop, il descend et il remonte. Et là, je fais le petit point. Le O, lui, il monte. Le U. Et le E, espace. Le D et le U, espace. Le P. Alors, le P, il descend. Et on fait la petite boucle. Ici, le I, avec le petit point. Le A, oui. Le A, il descend. Attention. Il descend. Le N, c'est deux. Alors, on compte. Un, deux. Et le O qui monte. Espace. Le E. Et le T, avec la petite barre. Espace. Le M, c'est trois. Donc, on compte. Un, deux, trois. Le O qui monte. Le I, avec le petit point. Espace. Le D et le E. Alors, le D. Le D et le E. Espace. Le L et le A. Le L, alors, on monte. On descend. Et le A qui descend. Espace. Le G. Le G, c'est comme un O. Mais, hop, il descend. Il remonte. Le U. Le I. Le T, avec la petite barre. Le A qui descend. Le R. Et le E. Point. Mon oncle joue du piano. Et moi, de la guitare. D'accord ? La phrase numéro 3, maintenant. La phrase numéro 3. Alors, je cherche. Alors. Mais, où, et, mon sac à main. Là, c'est une question. Donc là, c'est un point d'interrogation. Mais, où, et, mon sac à main. Mais, où, et, mon sac à main. Mais, où, et, mon sac à main. Point d'interrogation. Donc là, on ne va pas, on ne va pas dire point d'interrogation. C'est que la voix, elle monte. D'accord ? Mais, où, et, mon sac à main. Mais, où, et, mon sac à main. D'accord ? Donc, vous réfléchissez. Et moi, je vais venir gommer. Je vais venir effacer. Alors. Mais. Mais. M. A. I. S. Ici, on n'entend pas le S. D'accord ? A et I, ça fait le son E. Ça, c'est aussi un mot photo. D'accord ? Mais. C'est différent du MAI comme ceci. M. A. I. Le M. A. I. C'est pour les mois de l'année. Par exemple, janvier, février, mars. Avril. Mais. Là, c'est le MAI comme ça. D'accord ? Moi, ici, c'est MAI. M. A. I. S. D'accord ? Donc, ici, j'efface. Donc, ici, MAI, OU. Donc, espace OU. C'est O et U. Ici, n'oubliez pas l'accent. L'accent, pensez dans votre tête. Ça, c'est pour indiquer une direction. D'accord ? On ne va pas faire de flèche, bien sûr. Mais dans la tête, ça veut dire... Mais. OU il est. Ça veut dire la direction. D'accord ? Mais OU. Espace. Et. E. 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 T. Ça, ça vient du verbe être. D'accord ? Par exemple, il est malade. Donc, E. S. T. Ça, ça fait le son E. D'accord ? Mais OU et MON. M. donc le M O N mais où est mon espace ici je n'ai pas de place donc je vais écrire ici sac on entend bien le C donc ça fait sac espace A avec un accent ce n'est pas le verbe avoir d'accord ça c'est pour indiquer une direction d'accord mais où est mon sac à main M A I et N ça fait le son comme un, le numéro un, d'accord, et ici on fait ça c'est une question donc là c'est un point d'interrogation d'accord, le point d'interrogation c'est quand on pose une question donc quand on pose une question on monte la voix vous avez vu ici mon oncle joue du piano et moi de la guitare la voix elle descend ici mais où est mon sac à main ça monte, d'accord donc une question la voix elle monte alors ça c'est un mot photo d'accord, il faut retenir donc ça mais d'accord où ça c'est un mot photo aussi n'oubliez pas avec l'accent pour indiquer le lieu mais où est mon ça c'est un mot photo aussi sac à là ici c'est un mot photo n'oubliez pas c'est le A avec un accent pensez à la flèche ce n'est pas le verbe avoir main d'accord donc maintenant je vais écrire en attaché donc le M le A le A il monte non il descend pardon il descend hop il descend le I le petit point le S espace le O lui il monte le U avec un accent espace le E le S et le T avec la petite barre espace le M c'est 3 d'accord donc là on compte 1 2 3 le O le O il monte le M c'est 2 on compte 1 2 espace le S le A qui descend le C espace le A avec un accent espace le M ici pour main le M c'est 3 donc on compte 1 2 3 le A qui descend le I avec le petit point et le N le N c'est 2 on compte 1 2 et ici je fais le point d'interrogation hop et le petit point mais où est mon sac à main voilà donc ça c'est la phrase numéro 3 la phrase numéro 4 je me mets ici d'accord la phrase numéro 4 vous écoutez alors elle ne mange pas de viande ni de poisson point elle ne mange pas de viande ni de poisson elle ne mange pas de viande ni de poisson elle ne mange pas de viande ni de poisson alors je vous laisse réfléchir et moi je vais venir gommer à tout de suite alors elle elle c'est une fille donc c'est E double L donc il y en a deux 1 2 et E ça ça fait le son L comme la lettre L d'accord et c'est aussi un mot photo vous voyez ce mot il n'y a pas besoin de le lire vous savez que c'est L et vous savez aussi l'écrire L pour une fille c'est donc une fille avec des longs cheveux d'accord donc L L c'est comme ça E double L E L espace ne N E espace m m a m c'est le N je le G et le E elle ne mange pas c'est le P et le A et ici il y a un S le S on ne l'entend pas d'accord ça c'est un mot photo aussi ça c'est un mot photo aussi elle ne mange pas alors ne quittez pas je vais charger mon ordinateur je n'ai presque plus de batterie je me dépêche alors problème technique je répare tout de suite et voilà alors elle ne mange pas donc là c'est un mot photo ça aussi d'accord le pas ne pas c'est toujours avec un S donc elle ne mange pas espace de d e ça c'est un mot photo aussi clic clic on retient ces mots là d'accord elle ne mange pas de vie vie en de de d et e elle ne mange pas de viande espace ni n et i ça c'est un mot photo aussi elle ne mange pas de viande ni espace de d et e espace poisson là c'est le P le son oi comme voiture c'est o et i ça ça fait poids maintenant j'ai dit poisson attention c'est double s double s son c'est o et n d'accord si je mets qu'un seul s si je mets qu'un seul s ça fait poisson là c'est poisson d'accord donc c'est double s le d et le e ça fait deux donc ça c'est un mot aussi photo donc point vous avez vu ici ça c'est une phrase négative une phrase négative c'est quand on voit ne et quand on voit pas d'accord ne pas c'est négatif ça veut dire non d'accord et ici donc le verbe il est placé ici après ne donc elle ne mange ça c'est le verbe et pas d'accord donc ici je vais écrire en attaché le e le l double l alors on monte on monte on descend on monte on descend et on fait le e espace le n c'est 2 1 2 et le e espace le m c'est 3 on compte 1 2 3 le a qui descend le n c'est 2 on compte 1 2 le g c'est comme un o mais ici on descend on remonte et on fait le e espace le p on descend on fait la petite boucle le a qui descend le s espace le d et le e espace le v le v c'est comme un u mais attention ici la boucle qui monte d'accord ici on fait le i on fait le a le n c2 1 2 on fait le d et le e espace le n et le i le n c'est 2 on compte 1 2 et le i point espace le d et le e le d voilà et le e espace le p hop la petite boucle le o qui monte le i le double s donc 1 2 le o qui monte et le n c'est 2 1 2 point elle ne mange pas de viande ni de poisson donc ici vous avez vu ça c'est la négation ne pas d'accord si j'avais écrit par exemple elle mange 1 2 3 c'est la même chose que ça elle mange ici de la viande le n le d et le e elle mange de la viande et et donc ça veut dire plus donc c'est le e avec le t et espace du poisson le p c'est la même chose que ça le o qui monte le i le double s le o qui monte et le n point ça c'est elle ne mange pas de viande ni de poisson ici elle mange oui c'est bon elle mange de la viande et du poisson donc ici elle ne mange pas elle ne mange pas et ici elle mange donc ça c'est une phrase négative ne pas et vous avez vu ici le ni ça veut dire pas de viande donc ça c'est un et pas de poisson ça c'est deux ici ça c'est oui elle mange elle mange de la viande et donc ça ça veut dire plus du poisson vous avez vu donc ça c'est une phrase négative ça c'est une phrase affirmative ça veut dire oui elle mange d'accord voilà c'est tout pour aujourd'hui bonne écriture et bonne dictée c'est tout pour